Salut tout le monde, ici Nicolas et du blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, nous regardons le Spar Studio de iZotope. Cette entreprise américaine est reconnue pour ses publiciels et le Spar Studio est sa première création matérielle. Il s'agit d'un studio portatif qui produit des résultats excellents. Son fonctionnement simple et intuitif attirera beaucoup de personnes qui se lancent pour la première fois dans l'enregistrement. En jumelant le Spar Studio avec l'application Spar, il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent à nous. Le matériel et l'application sont faciles à utiliser et produisent de très bons résultats. Regardons comment ça marche. Dès l'ouverture de la boîte, nous remarquons la simplicité du produit. À part le bloc d'alimentation qui recharge la batterie interne, aucun autre accessoire est nécessaire pour enregistrer votre musique. La mémoire interne permet jusqu'à 6 heures d'enregistrement et, sur une seule charge, le Spar fonctionnera pendant 4 heures. Un petit pamphlet d'instructions est inclus pour vous montrer les fonctions de base et vous rappeler de télécharger l'application pour votre téléphone intelligent. Le produit a une bonne masse et semble être très bien construit. Ceci est très encourageant pour ceux qui voudraient l'amener avec eux sur la route. Le dessus du Spar donne accès à ses fonctions de base. Nous pouvons enregistrer et réécouter des pistes. Le bouton Soundcheck permet une préparation facile de la prise de son. En dents de 10 secondes, vous chantez ou jouez de votre instrument pour prendre les niveaux et assurer la meilleure prise de son possible. La roulette tactile autour du Spar permet l'ajustement du volume des pistes enregistrées. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 pistes sur le Spar et, lorsqu'elle s'additionne, la roulette se divise, donnant accès à chacune des pistes en tout temps. On retrouve aussi le microphone intégré du Spar qui est omnidirectionnel, ce qui veut dire qu'il va capter le son tout autour du produit. Ceci permet l'enregistrement d'un ensemble complet, peu importe sa disposition dans la pièce où vous êtes. Finalement, une sortie de casse d'écoute est disponible pour vous entendre lors de vos enregistrements. J'ai effectué un enregistrement de guitare acoustique pour démontrer le micro intégré sur le Spar, mais j'ai aussi utilisé une des entrées directes. Écoutons l'extrait ensemble et après je vous parle des autres entrées disponibles sur le Spar. Derrière le Spar, il y a deux entrées hybrides XLR et encore. Ces entrées sont qui peuvent être utilisées pour des micros additionnels ou pour brancher des instruments tels une guitare ou un clavier. Il y a même une alimentation 48 volts pour l'utilisation de microphones condensateurs. Il y a aussi une deuxième sortie écouteur pour jouer en duo. Mon prochain exemple musical démontre pleinement les capacités du Spar, mais je vous avertis je ne suis pas un chanteur et j'ai dû sacrifier mon orgueil pour vous démontrer la puissance du produit. Nous allons entendre du vocal multi pistes et une piste de guitare acoustique et électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada listes individuelles à d'autres applications sur notre mobile ou à notre ordinateur. Il est même possible de téléverser le résultat final à notre compte SoundCloud. La possibilité de partager le projet Spire avec un collaborateur est très intéressante aussi. Le Spire Studio est vraiment très agréable et très facile à utiliser. Même si les options sont un peu limitées côté mix, l'ensemble est très intéressant et très flexible. C'est d'après moi une excellente option pour un néophyte qui veut se lancer dans le monde de l'enregistrement. Pour le musicien qui est souvent sur la route, c'est un très bon choix aussi pour enregistrer ses idées. Et même pour celui qui a un studio élaboré à la maison, c'est une façon rapide de créer des démos pour ensuite les importer dans son studio maison et de faire des ajustements nécessaires. Je vous remercie d'avoir écouté cette évaluation. À la prochaine!